bonjour chers élèves dans les vidéos précédentes j'ai déjà j'ai parlé de calcul de limites bien sûr dans pour la préparation du concours en mathématiques de la médecine j'ai parlé de deux méthodes on peut dire trois méthodes la méthode classique vous utilisez surtout dans le lycée et j'ai utilisé la méthode ce qu'on appelle la règle de pétale pour lever l'indétermination les interminations 0 sur 0 et l'infini sur l'infini j'ai parlé et ça c'est en un point et j'ai parlé aussi de calcul des limites par croissance composée on peut l'utiliser en plus l'infini en moins l'infini et même à droite de 0 surtout pour les deux fonctions ln et l'exponentielle maintenant je vais essayer de donner la troisième méthode c'est calcul de limites des fonctions et dix suite aussi par équivalence normalement les suites commandes et les méthodes que j'ai déjà utilisé vous pouvez c'est à dire les deux méthodes déjà dans les vidéos précédentes vous pouvez l'utiliser aussi pour une suite eu un qui est égal à f de n et l'associé bien sûr à une fonction f de x et vous pouvez utiliser les règles principe d'équivalence il se base sur les limites remarquables normalement les limites remarquables si je prends par exemple cette première c'est à dire la limite de 1 plus x je peux la considérer comme x au voisin lorsque x tend vers 0 ça veut dire je vais l'expliquer à partir d'une limite remarquable c'est la limite de ln de x plus 1 sur x lorsque x s'approche de 0 je vais trouver 1 ça veut dire au voisinage de 0 je peux considérer ln du x c'est à dire ici ln du x sur x il est au voisinage bien sûr je peux l'approximer avec 1 ça veut dire ln du x plus 1 je peux dire il est équivalent à 1 fois x c'est x et ça c'est au voisinage de 0 par exemple celle-ci je peux l'obtenir à partir de la limite aussi remarquable en 0 de l'exponentielle du x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 elle est égale à 1 ça veut dire au voisinage de 0 c'est à dire lorsque x est proche de 0 je peux confondre ou bien donner une approximation c'est à dire l'exponentielle du x moins 1 elle est à peu près égale à x donc c'est une comparaison c'est une équivalence je peux dire que l'exponentielle du x moins 1 elle est équivalent à x mais au voisinage de 0 attention la même chose pour la limite de sinus de x sur x elle est égale à 1 ça veut dire au voisinage de 0 je peux considérer au sinus x elle est équivalent à x au voisinage de 0 la limite de tangente x sur x c'est aussi égal à 1 donc lorsque x s'approche de 0 bien je peux écrire ici au voisinage donc tangente x elle est équivalente à x au voisinage de 0 vous avez aussi une limite à moins qu'aux x sur x au carré sa limite en 0 c'est un demi donc cosinus x moins 1 elle est équivalent à moins un demi x au carré parce que déjà je divise par x au carré ça m'en donne un demi en changeant de signe bien sûr de un mois cos x devient cos x moins 1 donc un mois cos x sur x au carré et le temps vers un demi lorsque x tend vers 0 donc un mois cos x il est je peux la considérer comme elle est équivalent à 1 1 plus il est égal est équivalent normalement cos x un mois cos x est équivalent à un demi x au carré vous changer ça va donner cela en général donc au voisinage de 0 cos x je peux prendre son équivalent c'est un mois un demi x au carré la même chose vous savez aussi les exposant comme parce qu'on sait que les racines énièmes on peut les écrire comme les puissances racines énièmes du x et racines énièmes de x ou bien un plus x c'est quoi c'est un plus x à la puissance 1 sur n et si je considère au voisinage de zéro un plus alpha un plus x à la puissance alpha avec alpha c'est un réel en général je prends le alpha différent de 0 et on peut les considérer pour les rationnels c'est à dire des rapports 1 plus x à la puissance alpha il est équivalent voisinage 0 à 1 plus alpha fois x ça veut dire un plus x à la puissance 1 sur 1 il équivalent voisinage de 0 par 1 plus 1 sur n fois x ça veut dire une fonction je la proxime bien sûr d'une manière générale par une fonction une fonction bien sûr affine et en général ça donne sa courbe donne la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 sauf pour les considérés ici mais pour les autres c'est à dire pour la majorité c'est si une fonction est dérivable en un point a alors la limite de f de x moins f de a sur x moins a égale à f prime de a et dans ce cas là il va admettre une tangente d'équation y égale à f prime de a facteur de x moins a plus f de a donc au voisinage de a je peux approximer ma fonction f par une fonction affine qu'on appelle la fonction affine tangente il est défini par g du x égale à un facteur de et c'est f prime de f prime de f de x g du x égale à f prime de a facteur de x moins a plus f de a c'est le cas qu'on utilise ici on va l'utiliser même pour les suites que je vais donner ici je vais donner des QCM qu'on peut avoir dans l'examen bien sûr le concours de la médecine je passe maintenant aux équivalences classiques pour les suites si vous avez une suite un qui est envers 0 alors la même chose c'est comme si vous remplacez dans ce que je viens de faire x par un c'est une c'est un saura je peux là que de son équivalent c'est eu un et c'est au voisinage de plus infini c'est à dire en se basant sur cette condition qui est essentiel tangente un c'est aussi il équivalent à un et au voisinage de plus l'infini un mois qu'aux x un mois qu'aux signe ce qu'un équivalent à eu un au carré sur deux voisinage de plus l'infini elle est de un plus un il équivalent et un voisinage de plus l'infini et la même chose l'exponentielle du 1 1 1 il équivalent à eu un voisinage de plus l'infini et un plus qu'un à la puissance alpha moins 1 et l'équivalent à alpha n alpha 1 mais attention de un temps vers plus l'infini et en général ce sens c'est à dire les un qu'on peut avoir normalement ici c'est comme si vous avez eu un par exemple elle est égale à 4 sur un cv et il quand envers 0 quand n tend vers plus l'infini il y a aussi on peut avoir eu un c4 sur la racine aussi de 1 elle tend vers 0 lorsque elle tend vers 0 donc ce sont des cas qu'on peut avoir comme dans les cas que je vais utiliser mais vous pouvez avoir même un égal cas sur n à la puissance alpha avec alpha je vais prendre alpha il peut être bien sûr dans l'ensemble q à partir sauf le zéro c'est à dire on peut avoir ces conditions là c'est à dire même ça regroupe les puissances naturelles et les puissances normalement ici je prends alpha appartient à q étoiles et alpha strictement positif c'est à dire pour avoir uniquement les puissances positives sinon ça va tendre vers c'est une puissance négative ici ça va donner quelque chose qui est envers plus l'infini je vais essayer de avant de passer au qcm on vous demande de calculs les limites suivantes on peut vous donner calculs les limites il vous donne des dix cas et parmi ces cas ils peuvent vous demander de choisir choisir la bonne réponse par exemple la limite en plus l'infini de n facteur de racine de 1 plus 1 sur n moins 1 vous pouvez remarquer que un temps vers plus l'infini racine celle c'est le temps vers 0 sans que c'est le cas de l'équivalence donc 1 sur n le temps vers 0 ça va vous donner un mois 1 c'est 0 fois plus l'infini cette forme indéterminée mais comment je peux lever la détermination il ya la méthode classique essayer de multiplier par le conjugué ici et après il faut simplifier par elle est passé à la limite ou bien vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les mêmes choses ici vous pouvez utiliser la racine aussi de 1 plus un même ici si tu prends racine de 1 plus n racine carré je prends la racine carré racine troisième racine quatrième mais c'est uniquement pour ne pas confondre donc si un temps vers 0 lorsque un temps vers plus l'infini alors la racine de 1 plus un il est équivalent au voisinage bien sûr de plus d'infini c'est parce que la variable cn elle équivalent à 1 1 plus un demi un un demi un donc ici on peut utiliser celle ci même en posant x cn et en cherche l'équivalence lorsque n est au voisinage de plus l'infini alors n est au voisinage de 0 donc il y a deux méthodes la première c'est la méthode classique la deuxième je peux voir ici que ça c'est un il converge vers 0 donc j'utilise l'équivalence donc la racine de 1 plus un un c'est quoi cette racine c'est un plus vous pouvez la 1 plus un à la puissance un demi donc on peut l'écrire celle ci c'est 1 plus un à la puissance un demi et j'utilise bien sûr cette règle 1 plus un à la puissance alpha il équivalent à 1 plus alpha un à condition que 1 lorsque elle tend vers plus d'infini le un il tend vers 0 tout ça c'est un il tend vers zéro donc la racine de 1 plus 1 sur un ça sera équivalente à un demi fois 1 sur un 1 plus 1 demi 1 demi 1 plus 1 sur un n et après normalement retranché 1 ça donne cette différence ça sera équivalente à 1 sur un demi 1 sur 2 n multiplié par n donc ça va me donner un demi donc c'est plus rapide de trouver cette limite facilement je vais passer maintenant à à la correction la correction et je vais commencer par la limite lorsque x tend vers zéro de n la racine 1 plus 1 sur n moins 1 quelle est cette limite voilà on a si je vais utiliser la la méthode l'ancienne la première la méthode que que je viens de vous donner vous avez un sur un s'approche de zéro quand 1 envers plus l'infini donc la racine de 1 plus 1 sur n elle est au voisinage de plus l'infini elle est équivalent à 1 sur n 1 sur n et vous avez bien sûr plus 1 n'oubliez pas le 1 c'est 1 pardon c'est pas c et les équivalents à 1 plus un demi fois qui va jouer le rôle de x c'est 1 sur n donc plus un demi fois 1 sur n voilà et vous pouvez remplacer lorsque vous êtes dans l'examen vous pouvez faire sans faire ces choses là essayez de remarquer que celle-ci tend vers zéro donc la limite que je l'appelle ici étoile elle est égale à la limite la limite de quoi de n fois 1 sur 2 fois 1 sur n vous simplifiez ça va vous donner comme limite c'est 1 demi ça c'est la première méthode vous pouvez utiliser la deuxième méthode la deuxième méthode c'est quoi c'est essayer de multiplier par le conjugué vous multipliez par le conjugué ça va vous donner au dénominateur c'est la racine donc je multiplie numérateur et dénominateur par la racine de 1 plus 1 sur n plus 1 en dénominateur et au numérateur donc ça c'est pour nous ça sera la deuxième méthode c'est pour vous convaincre donc la limite en zéro ici c'est pas en zéro c'est en plus l'infini la limite en plus lorsque n tend vers plus l'infini de n la racine de 1 plus 1 sur n moins 1 j'ai déjà dit que cette limite c'est en forme indéterminée parce que 1 sur n est envers zéro celle-ci est envers 1 moins 1 c'est zéro et ça c'est plus l'infini donc normalement c'est plus l'infini fois zéro c'est une forme indéterminée je peux multiplier par le conjugué lorsque n tend vers plus l'infini en vaut je vais diviser par la racine de 1 plus 1 sur n plus 1 et en vaut ça va rester le conjugué la différence la différence c'est à dire je multiplie en haut et en bas celle-ci c'est la racine de 1 plus 1 sur n moins 1 fois le conjugué racine de 1 plus 1 sur n plus 1 ça c'est uniquement pour vous montrer c'est à dire il y a pas mal de temps à perdre pour faire les chemins mais on peut si on n'a pas le choix on peut faire bien sûr cette méthode donc celle-ci elle est égale à la limite en plus l'infini vous avez n et c'est la différence c'est la différence des carrés racine de 1 plus 1 sur 1 au carré c'est 1 plus 1 sur n pardon moins 1 et le taux sur la racine de 1 plus 1 sur n et plus 1 et ça va vous donner c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini vous avez 1 avec moins 1 ils s'en vont et vous avez n sur n c'est n sur n c'est 1 sur la racine de 1 plus 1 sur n plus 1 et ça va vous donner c'est la limite en plus l'infini 1 sur racine de 1 plus 1 sur n plus 1 et vous savez que 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini et s'approche de 0 ça va vous donner directement 1 sur 2 que vous allez trouver facilement ça c'est la première donc pour vous vous avez intérêt donc je prends celle-ci c'est la limite 1 la limite 1 deuxième limite c'est la limite lorsque n aussi tend vers plus l'infini de l'exponentiel de 1 sur racine de 1 et je prends moins 1 et l'équivalent au voisinage de n moins 1 le taux sur n la même chose on a n tend vers plus l'infini donc 1 sur racine de 1 il tend vers 0 et ceci ça me donne que l'exponentiel de 1 sur racine de n et je prends moins 1 et l'équivalent au voisinage de plus l'infini par 1 sur racine de n voilà on l'a utilisé comme si on a changé la variable c'est à dire le t je prends t égal à 1 sur racine de n et lorsque n tend vers plus l'infini le t va tendre vers 0 et ça me donne les fonctions vous avez ça vous donne normalement l'exponentiel de t moins 1 au voisinage lorsque t tend vers 0 et l'équivalent à t ça veut dire t moins 1 équivalent à t au voisinage de 0 et maintenant vous allez remplacer vous pouvez remplacer celle-ci par son équivalent c'est 1 sur racine de n sur n ça va donner c'est la limite de 1 sur racine de n fois 1 sur n donc c'est la limite de 1 sur n racine de n et ça va donner 0 je vais revenir normalement ce qu'il nous reste donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'exponentiel de 1 sur racine de n moins 1 sur n elle est égale à la limite parce que deux fonctions ou bien deux suites sont équivalentes et s'ils ont même limite donc vous avez l'exponentiel de 1 sur racine de n moins 1 elle est équivalent à 1 sur racine de n bien sûr au voisinage de plus l'infini car 1 sur racine de n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini donc je vais remplacer donc c'est 1 sur racine de n le tout sur n c'est la limite en plus l'infini de 1 sur racine de n et c'est 1 sur plus l'infini c'est 0 donc vous avez intérêt à utiliser la méthode la plus rapide dans les meilleures conditions c'est la méthode de l'équivalence 1 sur plus l'infini et si vous avez 10 choix vous pouvez cocher 0 je vais passer maintenant au cas de fonctions vous avez pour les fonctions on cherche la limite de la racine de 1 plus x moins 1 sur x cette limite est-elle finie ? si oui quelle est sa valeur ? et choisir la bonne réponse parmi bien sûr les 5 vous avez pour cette limite on a déjà parlé de la limite ce genre de limite surtout dans la classe en préparant bien sûr l'innocion de limite celle-ci normalement lorsque je passe ça va me donner 1 moins 1 sur 0 c'est 0 sur 0 c'est une forme indéterminée donc la méthode classique vous pouvez utiliser le conjugué vous pouvez utiliser le conjugué et je vais vous donner la méthode la méthode de conjuguer c'est une méthode qui était déjà utilisée et je vais uniquement indiquer la méthode déjà utilisée vous multipliez le numérateur et le déliminateur par le conjugué du numérateur ça veut dire cette limite ça sera égale à la limite de la racine de 1 plus x moins 1 fois la racine de 1 plus x plus a au numérateur sur x facteur x facteur de la racine de 1 plus x plus a au numérateur c'est une différence de carré la racine au carré moins 1 ça donne x plus 1 moins 1 ça donne x au numérateur vous simplifiez ça reste la limite de 1 sur la racine de 1 plus x plus a et remplacer x par 0 ça donne 1,5 pour moi je vais utiliser l'équivalence on a x s'approche de 0 donc la racine de 1 plus x moins 1 au voisinage de 0 il est équivalente à x rapidement de la limite en 0 de la racine de 1 plus x moins 1 sur x elle est égale à la limite de sa fonction équivalente qui est x l'équivalent du numérateur sur x vous simplifiez et ça vous donne c'est la racine normalement ici j'ai comme une erreur c'est pas la racine voilà la racine de 1 plus x moins 1 il est équivalent normalement ici la racine de 1 plus x c'est 1 plus x à la puissance 1,5 il est équivalent 1 plus 1,5 x donc vous avez ici c'est 1,5 x 1,5 x donc ici c'est 1,5 x simplifié par x je simplifie après et ça me donne 1,5 x et la bonne réponse c'est 1,5 x je passe maintenant je passe maintenant à la deuxième la deuxième la même chose vous avez la limite lorsque x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 de sin x sur 2 l'exponentiel du x moins 1 elle est égale sin de 0 sur 2 l'exponentiel de 0 moins 1 ça donne 0 sur 2 1 moins 1 c'est 0 sur 0 c'est une forme indéterminée voilà j'utilise la méthode d'équivalence vous pouvez utiliser la méthode directe on a x s'approche de 0 donc sin x elle est équivalente à x au voisinage de 0 et l'exponentiel du x moins 1 elle est équivalente à x bien sûr au voisinage de 0 d'où si je prends cette limite de cette étoile voilà elle est égale à la limite de x sur 2x sur 2x sur 2x lorsque x tend vers 0 vous simplifiez par x en haut et en bas et ça vous donne 1,2 donc pour moi c'est le c c'est vous voulez utiliser l'autre ça je peux vous montrer la première méthode mais pour vous dans l'examen utiliser la méthode la plus rapide donc c'est sin x sur je vais utiliser étoile ici la deuxième méthode étoile je vais diviser en haut par x et en bas par x de l'exponentiel du x moins 1 sur x vous savez que cette limite sin x sur x est une limite remarquable elle tend vers 1 la limite de l'exponentiel du x moins 1 sur x est une limite remarquable elle tend vers 1 donc la limite demandée c'est un demi voilà mais pour vous vous pouvez utiliser la méthode ça c'est la méthode des équivalences et c'est pas la peine d'indiquer les équivalences normalement vous pouvez pour gagner du temps pas si directement mais pour moi j'explique la limite 3 c'est à dire pour q3 la même chose en 0 plus de sin x sur la racine de l'exponentiel du x moins 1 quelle est sa limite la même chose x s'approche de 0 0 plus normalement donc c'est la même chose donc sin x est équivalent à x et vous avez normalement l'exponentiel du x moins 1 elle est équivalent au voisinage de 0 avec x donc la limite que je cherche en 0 plus de sin x sur la racine de l'exponentiel du x moins 1 c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus du x sur racine du x c'est la limite en 0 plus racine du x c'est quoi ? c'est la racine du x ou bien je multiplie les numérateurs et les numérateurs par racine du x sur racine du x au carré 6 c'est la limite en 0 plus de racine du x qui est égale à 0 donc je coche la réponse d pourquoi j'ai utilisé 0 plus ? parce que x supérieur à 0 implique l'exponentiel de x supérieur à l'exponentiel de 0 donc l'exponentiel de x supérieur à 1 et ça vous donne l'exponentiel de x moins 1 est strictement positif voilà il y a autre méthode vous pouvez je peux diviser ici par x ici par x la même chose faire entrer x dans la racine puisque x est positif la racine de x au carré c'est valeur absolue de x elle est égale à x donc parce que la racine de x au carré c'est la valeur absolue de x il donne x dans le cas où x est positif il donne moins x dans le cas où x est négatif puisqu'il est positif donc je fais l'entrée sans faire sortir un moins et ça va me donner la racine de l'exponentiel de x moins 1 sur normalement l'intérieur ça sera x au carré et vous pouvez calculer cette limite c'est la limite de l'exponentiel de x moins 1 sur x fois 1 sur x fois 1 sur x donc l'exponentiel de x moins 1 sur x et ça donne la limite donc c'est la racine c'est-à-dire vous pouvez utiliser ou bien vous pouvez multiplier par la racine carré en haut et en bas j'ai changé de page pour expliquer un peu la deuxième la deuxième méthode parce que j'ai du doute donc je vais donner la deuxième méthode pour vous donner et vous montrer la rapidité de la méthode des équivalences on a la limite lorsque x tend vers 0 de sin x sur la racine de l'exponentiel de x moins 1 elle est égale normalement c'est 0 sur 0 donc je vais essayer de lever l'indétermination en utilisant deux choses la limite de sin x sur x lorsque x tend vers 0 c'est 1 et je vais utiliser la limite de l'exponentiel du x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 c'est aussi 1 donc j'ai intérêt à diviser numérateur et dénominateur par le x j'ai déjà expliqué ça et je vais l'expliquer de plus donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 pourquoi 0 plus j'ai déjà expliqué que l'exponentiel du x moins 1 soit strictement positif voilà c'est sin x remplacé à la fin vous avez x strictement positif donc la racine du x x au carré c'est valeur absolue du x et c'est x donc je vais l'écrire c'est la racine c'est la racine de l'exponentiel de l'exponentiel du x moins 1 sur la racine de x au carré et ça va me donner c'est la limite en 0 plus de sin x sur x je laisse cette limite trop macabre et je vais faire normalement c'est je vais prendre la racine de l'exponentiel du x moins 1 sur x sur racine du x et il me reste 1 sur racine du x ce que j'ai déjà pris pris bien sur 1 sur racine du x ici j'ai pris racine du x au carré c'est quoi ? c'est racine du x fois racine du x je prends racine de l'exponentiel du x moins 1 racine de x moins 1 sur racine du x c'est la racine du rapport de x moins 1 sur x c'est ce que je viens de faire et ça va me donner c'est la limite en 0 plus de sin x sur x sur la racine de l'exponentiel du x moins 1 sur x fois l'inverse de celui-là c'est fois racine du x je remplace c'est 1 sur 1 fois racine de 0 c'est 0 c'est 0 et vous pouvez remarquer que la méthode la plus efficace c'est la première à la prochaine vidéo je vais terminer bien sûr les parties concernant la deuxième partie de ce calcul et on peut passer aux exercices qui sont déjà passé dans le bac le concours le concours pardon de la médecine 2020 2021 et 2022 et je vais commencer par des extraits dans un examen sans d'autres je vais commencer par 2020 et je vais traiter la partie des fonctions tout ce qui concerne les fonctions je prends les qcm concernant les fonctions dans et je corrige bien sûr ces qcm suivant les fonctions et bien sûr les limites 18 aussi à bientôt et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner n'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de liker et partager et à bientôt et bonne chance les fonctions les fonctions les fonctions et les fonctions les fonctions les fonctions les fonctions les fonctions